... Coucou à tous c'est CRIM, on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo sur les Sims 4. Aujourd'hui je vous présente les objets et le mode construction du kit Premier Animal de Compagnie. Donc on commence tout de suite par la catégorie confort, par ce petit fauteuil tout mignon qui trouvera sa place dans une chambre d'enfant qui s'appelle le fauteuil Hampton. Donc voilà c'est un petit lapin visiblement, alors j'aime bien quand on le voit manger les coloris où on a l'impression qu'il est en train de manger une petite fraise. C'est trop mimi mais sinon le reste les autres coloris sont aussi très sympathiques. Donc voilà je suis sûre que vous trouverez une chambre où les caser. Ensuite on a des chaises avec un dossier un peu tête de chai, alors ça fait vraiment chaise pour enfants à mettre. Donc hop je recule un peu, vous puissiez voir un peu les différents coloris. Ça s'appelle donc chaise de bureau féline. Donc voilà c'est joli, les coloris sont plutôt sympathiques. Ensuite on a un canapé avec des coussins qui rappellent forcément un petit peu les animaux à chaque fois, enfin quand il y a des dessins du moins. C'est une causeuse en droit parfait. Ça c'est son petit nom. Et là vous l'avez dans toutes les couleurs disponibles. Ça va du marron au rose en passant par le rouge. Alors à côté je vous ai mis, c'est une autre causeuse, c'est causeuse chiot, ça s'appelle dans le jeu. C'est les mêmes coloris que la première. Mais j'ai quand même voulu vous les montrer parce que les coussins sont un peu différents de la causeuse précédente. Et du coup moi je trouve ça assez sympa. Voilà j'aime bien les coussins là comme ça qui font un grand chien ou un grand chat. C'est mignon, j'aime beaucoup. Ensuite on a des nouveaux tapis pour les animaux. Alors moi je vais être honnête, les tapis pour animaux je ne suis pas très fan. J'aurais préféré un coussin un peu plus épais. Donc après j'imagine que s'ils ne l'ont pas fait c'est parce qu'il y a certaines contraintes techniques. Mais je trouve que ça manque un petit peu de relief. Enfin bref. En tout cas, après les dessins sont très jolis et tout. Mais vraiment c'est le côté, enfin je trouve que ça manque toujours un peu de relief. Bref, et le coussin s'appelle donc coussin debout. Je ne sais pas, donc là j'aime bien. Ça fait comme un petit steak grillé. Le monstre, le faux plat, le faux plat vert. Pourquoi pas. Voilà, la tranche de citron, tout ça. Donc c'est mignon. À côté alors on a un tapis. Alors un tout petit peu plus épais peut-être. Mais du coup il fait 40 mètres de large. Donc très très grand. Un peu plus épais soit, mais toujours pas assez à mon goût. Au début je trouvais ça un peu bizarre parce que clairement comme c'est un grand tapis, je ne voyais pas l'intérêt de le mettre à un chat. Et du coup d'avoir un peu des modèles chat, je ne comprenais pas. Mais en lisant en fait la description, ils disent que c'est leur prise de guerre. C'est censé être l'animal qu'ils ont chassé. Donc effectivement c'est un peu plus logique de trouver des chats si c'est effectivement leurs ennemis qu'ils ont réussi à conquérir. Donc c'est le coussin barbare. Et voilà, c'est tout ce qu'on a dans la catégorie confort. Et on va passer tout de suite à surface. Alors le premier objet qu'on a dans les surfaces, c'est une petite table comme ça. Voilà, alors il a un nom un peu long. C'est le, il s'appelle, bon il ne veut pas me le dire. Il s'appelle kit de remerciement guéridon poisson imperturbable. Voilà, alors tout ça, sauf que là-dedans il n'y a pas de poisson. Je ne comprends pas. Les couleurs sont un peu flashy. Le jaune, le bleu, le rose. Après on a des couleurs un peu plus classiques. Voilà. À côté on a la fameuse table qui était dans le trailer et qui moi personnellement m'a tout de suite conquise. C'est la table basse avec l'aquarium. Donc c'est exactement les mêmes couleurs que les guéridons. Mais bon je vous les ai mis quand même parce que voilà, il y a les poissons, c'est joli. Je vais mettre en lecture, on les voit bouger. Alors la table arrive avec ses propres poissons et il n'est pas possible d'en rajouter. C'est vraiment que de la déco. Mais c'est très joli quand même. Enfin moi j'aime beaucoup. Voilà, on va se remettre en pause. Ensuite, ah oui c'est là. Et donc du coup ça s'appelle la table poisson imperturbable. Ensuite on a un bureau, le bureau tu mets pâtes. Alors le bureau tu mets pâtes. On a 5 modèles, voilà comme ça avec des couleurs unies pour le bas du bureau. Vous remarquerez les petites pâtes là qui font penser un peu aux objets qu'on a eus dans le pack Chien et Chat. Et après pour les autres en fait, les bureaux sont un peu décorés. Voilà, vous voyez, un petit chien, des pandas, des chats. Et alors c'est pas la même déco de l'autre côté. Donc voilà, moi je trouve ça tout mimi. Voilà, je vous laisse regarder les petits trains, les pandas. Et c'est le dernier objet de la catégorie surface. Et tout de suite on va passer à activité et compétences. Donc la première activité, un des gameplays majeurs ajoutés par ce kit, c'est le hamster, je dirais, compagnie. Donc les cages à hamsters se présentent comme ça. Il faut savoir que vous avez 4 cages différentes dans le jeu. Que c'est visuellement, esthétiquement toujours les mêmes. C'est-à-dire les couleurs que je vous ai mis là. Mais que suivant celui que vous choisissez, vous n'aurez pas le même animal à l'intérieur. Donc il y a 4 possibilités. Il y a Ami qui est donc... Comment dire ? La cage où il y aura le hamster. Il y a Ptikipik. Donc là si vous prenez ça, vous aurez un hérisson. Il y a Moustachu, ça c'est pour le rat. Et enfin il y a Bubalu. Donc ça c'est pour le Bubalu qui est donc un animal qui... Enfin un animal. C'est une créature du vide, le jeu de cartes que les enfants peuvent jouer. Donc c'est un petit animal rose avec des cornes comme un peu un bélier. C'est mignon. Ensuite pour les activités et compétences, on a un coffre à jouer. Donc qui se décline en modèle un peu chat et chien. Voilà dans des coloris un petit peu classiques. Bon ça on a... Voilà c'est mignon. Bon c'est difficilement casable dans un salon. Mais bon dans une chambre d'enfant, pourquoi pas. Ensuite on va pouvoir changer de catégorie et passer à la déco. Alors la déco c'est de l'autre côté. Et dans les décos on a... Hop ! Pas mal de décos murales. Donc on commence par les toises. La toise bébé animaux. Alors clairement je la trouve super mignonne. La toise. Enfin les toises en l'occurrence je les trouve vraiment trop adorables. Toutes hein. Au début je me disais ah j'aime bien la baleine. Et puis après je me disais ah ouais mais j'aime bien les chiens et chats. Oh puis j'aime bien les hamsters avec les petites fraises et le nounours et le chien. Bref. Je les trouve toutes très jolies. Et je n'aurai aucun mal à les placer dans mes maisons. Ou dans mes chambres d'enfants. Parce qu'elles sont vraiment vraiment trop trop mignonne. Euh à côté. Donc on a une fresque murale. J'ai essayé de faire un parcours. Euh... Comment vous dire ? Voilà. Vous ferez un parcours mieux que le mien. J'en doute pas une seule seconde. J'ai essayé de placer un peu le maximum d'éléments possibles. Donc vous avez des éléments... Euh... Verticaux, horizontaux et des connecteurs. Vraiment toutes les possibilités sont possibles. Moi ce matin quand j'ai placé les éléments j'avais l'impression de jouer à Tetris. Donc euh... Voilà. Il y a de largement de quoi faire une jolie déco sur un mur d'une chambre d'enfant. Euh... Et enfin pour finir cette catégorie déco. On a le collage mur. Le collage meilleur ami du Sims. Donc c'est trois... Trois séries de tableaux qui changent de modèle. Voilà. Suivant la couleur que vous choisissez. Et que vous pouvez accrocher pour montrer votre amour pour vos bêtes à poils divers et variés. Euh... Bah voilà. C'est tout ce qu'il y a dans la catégorie déco. Donc on va pouvoir aller faire un tour dans la catégorie animaux. Alors pour les animaux parce que c'est quand même une grosse partie de ce thème. On a les deux nouveaux arbres à chat. Donc le premier c'est un arbre à chat ventre douillet. Il s'appelle. C'est juste une simple caisse. Voilà. Ouverte un peu sur les côtés. Vous pouvez voir les différentes couleurs. Ensuite on en a un deuxième beaucoup plus grand. C'est l'arbre à chat miam miam. Donc là comme vous pouvez le constater il y a plusieurs étages. La caisse, le hamac, un petit jouet, de quoi aller dormir en haut. Donc vraiment très très sympa. C'est les mêmes couleurs que le petit mais forcément sur un objet beaucoup plus grand. Euh... Ensuite on a des lampes. Alors cette lampe pour enfant je la trouve trop mimi avec tous les animaux et tout. Enfin je la trouve vraiment vraiment trop 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 belle. Donc voilà vous avez des chats, des chiens, des léopards. Tout ce que vous voulez c'est super beau. Et c'est donc la lampe lune et animaux parce que c'est censé montrer l'animal qui saute au dessus de la lune. C'est voilà pour le jeu c'est ce qui doit remplacer les moutons dans l'imaginaire des enfants. Pour s'en dormir. Ensuite on a la lampe. Alors je sais pas si je vais bien le dire. Deké Kawaii Neko. J'ai pas compris. Me demandez pas ce que ça veut dire j'en ai aucune idée. Donc une lampe un peu en forme d'oreille de chat. Je vais baisser la lumière pour que vous puissiez voir comment les lampes éclairent. Hop. Voilà. Donc celle là c'est vraiment une petite lumière d'appoint. Et puis celle là elle brille un petit peu plus. Ensuite toujours dans la catégorie animaux pardon on a une nouvelle gamelle. Alors c'est la gamelle revendication canine. Alors moi personnellement je trouve que sur certains coloris. Attendez remarquez là on voit peut-être pas très bien au niveau des couleurs. Voilà. Sur certains coloris je trouve que ça fait un peu pied d'arbre. Donc bon c'est pas ça du tout qui est écrit dans la description. Mais voilà. J'ai l'impression moi que ça fait un petit peu en bois. Donc bon. Après je suis sûre que c'est pas forcément ça. Mais voilà. Donc on a fini de faire le tour de la catégorie animaux. Et on va aller dans notre dernière catégorie. Pardon excusez-moi. Qui est la catégorie enfant. Donc dans la catégorie enfant on a une bibliothèque qui s'appelle Bibliours. Voilà. Donc vous avez une bibliothèque. Vous avez un ours. Et ça donne Bibliours. Alors des fois l'ours il ressemble à un chat, à un panda, à un raton laveur. Mais bon sur le principe c'est Bibliours. Donc voilà une petite bibliothèque. Toute Mimi. Qui va bien avec le reste des meubles. De toute façon c'est bien coordonné. Ensuite on a un jouet hamster amusant. Donc je le trouve trop trop Mimi. Donc vous je sais pas mais il est là. Et je le trouve vraiment vraiment trop mignon. Avec ses petites oreilles et ses petites mains devant. C'est trop 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 chaud. Et enfin le dernier objet de notre catégorie enfant. Et qui sera le dernier objet de ce kit. C'est la table d'activité crayonimaux. Donc bon bah elle ressemble aux autres tables d'activité. Mais avec forcément des recolorations différentes. Toujours sur le thème des animaux. Donc certains sont décorés d'autre part. Voilà. Bon c'est pas mal. Encore une fois on voit bien le souci du détail. Les machins, les crayons. Mais bon ça on a l'habitude. Et ensuite on va passer au mode construction. Alors au niveau construction c'est un peu lèche. La seule chose que j'ai trouvé de nouveau. C'est une nouvelle porte. Enfin c'est une nouvelle chatière je dirais. Qui est un peu plus petite que ce qu'on avait l'habitude dans le pack chien et chat. Il me semble. Il me semble parce que moi je joue sans les chatières. Donc je ne sais pas du tout quoi elles ressemblent à la base. Donc c'est plus petit. Ça vient dans 5 couleurs. On pouvait le voir. Et on en a aussi une version grande qui est là. J'ai pas remis toutes les grandes. Parce qu'en fait c'est exactement les mêmes couleurs que les petites. Donc voilà. Donc ça c'est bien pour un gros chien. Mais pour les chats c'est vrai que c'est mieux peut-être. Une petite chatière. Et puis bah écoutez. On a fait le tour de ce mode achat et construction. J'espère que ça vous a plu. Et que ça vous a permis de savoir si ce kit était assez intéressant pour vous ou pas. Voilà je vous laisse. Il me restera une vidéo de gameplay à faire. Mais par contre je pense que vous l'aurez demain matin. Parce qu'il commence à se faire tard par ici. Et j'ai besoin d'une petite nuit de sommeil quand même. Donc on verra plutôt demain matin. Voire demain soir plutôt pour cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite sur la chaîne ou sur Twitch. Bisous ! Sous-titrage ST' 501